Ce n'est pas simplement de la bêtise ou de la volonté d'être présent dans l'audimat qui fait dire à un certain nombre, comme ces derniers jours par exemple, que la situation dans les banlieues s'est aggravée puisque les jeunes de banlieue ne sont plus des délinquants mais des terroristes. Ça c'était les propos tenus par Malibouti sur le FM il y a deux jours. Ce n'est pas simplement de la bêtise ou de la volonté d'exister médiatiquement. C'est un vrai combat politique. La volonté de monter les peuples les uns contre les autres à l'échelle internationale est la même qui se construit dans la volonté de monter les peuples à l'intérieur de l'hexagome français, quartier inclus contre quartier exclu. Effectivement, si on est dans la reconnaissance qu'il y a des victimes, à ce moment-là on est dans la nécessité de combattre cette injustice. Par contre, si vous arrivez à stigmatiser, à expliquer que ces victimes sont en fait coupables par communautarisme, par délinquance, par fainéantise, par je ne sais quels mots qui seraient les leurs de la situation dans laquelle ils sont, alors vous justifiez le fait que vous n'ayez pas à combattre les raisons même de la discrimination qui les conduit à un moment donné à être dans ce quartier plutôt que dans un autre. Donc lorsque notre premier ministre indique le fait qu'aujourd'hui il y a un problème d'apartheid dans le pays, la première question qu'on peut se poser est qui est à l'origine de cet apartheid ? Et donc qui doit être combattu à ce titre-là ? La deuxième chose que l'on peut se poser comme question c'est est-ce que l'on n'est pas à travers ces terminologies entre de dramatiser encore un petit peu plus une situation mais aussi d'institutionnaliser une situation ? Et on peut être en droit de se poser la question de savoir si un certain nombre de politiques à l'échelle nationale ne considèrent pas que la situation de discrimination dans les banlieues est quelque chose aujourd'hui de non dépassable. Il appartient au mouvement associatif entre autres de participer d'un travail sur le terrain qui est réalisé par un grand nombre d'associations. A ce titre-là, il serait de bon ton que les institutions arrêtent de penser que globalement les associations sont une bande de doux rêveurs amateurs et que globalement de temps en temps on peut arroser de quelques subventions mais que ça ne doit pas aller plus loin. Et elle doit le faire aux côtés également d'un certain nombre d'institutions locales notamment. Non pas parce que les institutions locales seraient meilleures, non pas parce que les politiques locales ou les politiques, le personnel politique local, seraient de meilleure facture ou plus honnêtes ou plus humains mais tout simplement parce que selon le bon vieillardage d'un homme que je ne citerai pas mais que vous allez reconnaître, l'existence détermine souvent la conscience. Et les hommes politiques locaux, ils sont au contact de ces réalités-là parce que c'est leur électorat qui en est le critère premier. Donc je considère que le combat que nous avons amené pour ces prochaines années, c'est un combat qui doit amener mouvement associatif, mouvement syndical, mouvement politique, et institution locale pour briser une situation qui est aujourd'hui une situation de fait. Il existe une république à deux vitesses dans ce pays. Merci beaucoup.